Bonjour et bienvenue sur cette vidéo, je vais vous présenter Shadow Hunter, chasseur de fantômes, un nouveau jeu sur Ascam CPC Hold, de Manana qui est très prolifique au niveau des jeux Unbrow, sur cette machine justement. Alors, j'ai traduit la page en français parce que sinon c'était censé être écrit en anglais. Alors, au niveau du récit, le jeune chasseur de fantômes, Jacques Sleimer, a été embauché pour mettre fin à un parasite fantôme dans la confiserie Sandy Candy, situé dans le quartier Hell Chicken à New York. On ne sait rien de son propriétaire Sandy, on pense donc le retrouver caché à l'intérieur d'un immeuble de quatre étages, c'est-à-dire la confiserie en question, Sandy Candy. Alors, au niveau du jeu, donc ce qu'il faut faire, vous devez attraper tous les fantômes de chaque écran. Seulement de cette façon, vous pouvez activer le piège que vous devez collecter et l'activer pour enfin les enfermer et passer à l'écran suivant. Vous trouverez des leviers qui vous donneront accès à des zones grasse crainte, ainsi que des zones avec des lames ou de la lave, qui vous rendront la vie un peu plus difficile. Alors, ça fait très penser au nom du jeu à SOS Fantômes. Et quand on regarde la pochette, on a Bouffetou qui est là, qui est sur la pochette, le fameux fantôme que l'on voit au début de God Buster, premier du nom. Et ce qui ressemble à un chasseur de fantômes de God Buster, sauf qu'on le voit de dos. Ceci dit, ce n'est pas un jeu SOS Fantômes. Il s'agit de Shadow Hunter, qui est un jeu donc fortement inspiré par SOS Fantômes, qui est réalisé grâce au moteur MNK, qui est vraiment un magnifique moteur qui permet de faire de bons jeux sur Ascams CPC. Nous avons le droit à un joli écrit en titre, Shadow Hunter, qui est téléchargeable gratuitement. Bien sûr, vous pouvez faire un don à Mananuck pour tout ce qu'il fait pour l'Ascams CPC. N'hésitez pas à le faire, il le mérite amplement. Alors, ce qui est bien avec cet écrit en titre, c'est qu'il nous explique le jeu. Je me dirige vers la confisquie pour attraper les fantômes. Alors, c'est parti. Je vais mettre le joystick, évidemment. Voilà, donc ça, c'est moi, le fameux chasseur d'un fantôme. Et avec mon proton, je peux attraper les fantômes, les capturer en tout cas. Il faut tirer trois fois dessus et je les ai attrapés. Après, une fois attrapés, il faut les piéger. Et pour cela, il faut ramasser le piège qui se trouve là, au-dessus de l'écran à droite. Alors, il y a une limite de temps, histoire d'écran, c'est un peu le jeu. Voilà, une fois qu'on a le piège, on actionne vers le bas et on capture les fantômes et on peut passer au niveau suivant. Voilà, alors que ça sent vraiment bon le God Buster, comme vous le voyez. Je parle du film. On se croirait d'ailleurs que c'est un jeu officiel de God Buster, mais non. Je me suis dit, on ne va pas goûter notre plaisir. Voilà, j'ai lu. Alors que ça, c'est un levier à ma gauche pour libérer le passage à droite. Alors, je vais dessus, tout simplement. Et voilà, ça m'a libéré le passage pour pouvoir prendre le piège. Pas de piège, pas de capture de fantôme. Alors, je perds du temps bêtement. Voilà. Hop. Je vais capturer le fantôme. Voilà, je prends le piège et je l'actionne. Maintenant, ils sont enfermés. Niveau suivant. Salle nettoyée. Alors, on n'a qu'une vie. Enfin, en fait, on en a 5. Mais, en fait, on peut être touché au maximum 5 fois dans le jeu. Après, c'est game over. Voilà, il n'y a pas de continu. Il y a sans doute moyen d'avoir une vie supplémentaire. C'est un moment du score, j'imagine. Mais j'ignore combien. Et c'est hypothétique, bien sûr, puisque j'ignore si on peut vraiment avoir 2 vies supplémentaires. Et j'ai failli toucher. Ça va. Ah. Ça va, je l'ai eu. Hop. Je vais directement chercher le piège, vu qu'il est en haut. Voilà. Et je vais me faire ce fantôme. Mais là, voilà. Encore une fois. Et c'est bon. Voilà. J'actionne. C'est bon. Niveau suivant. Ah. 6 secondes de la fin. C'est pas mal. Alors, on dirait qu'on a des sortes de limaces que l'on voit de face à ce comique. La musique est très très bien réalisée. Le jeu est beau. Fluide. Le moteur MK1 est vraiment magnifique. Hop là. Elle descend. Ah zut. Ouais, il m'a touché. Tant pis. C'est bon. Piégé. Salle suivante. Let's go. Voilà d'autres fantômes. Franchement, il est très plaisant. C'est plutôt un style de jeu plateforme arcade. Il est très rapide, ce fantôme-là. Et là, je vais attendre qu'il repasse. Je l'ai loupé. Mais la prochaine fois, je l'aurai. Voilà. Je l'ai eu. Tous les deux. Magnifique. Le piège. Voilà. Alors, il y a 4 étages. Pour le moment, je suis toujours au premier étage. J'ignore quand est-ce que je vais passer à l'étage suivant. Ok, le piège est au milieu d'écran, tout simplement. Ouf. Il y a eu. Ah, c'est limite. Il faut l'avoir. J'ai touché. Voilà. Comme ça, je l'aurai à coup sûr. Voilà. C'est bon. Sinon, ça prend de quoi de temps ? J'ai plus que 15 secondes. Voilà. C'est bon. Ok. C'est parti pour l'écran suivant. De nouveau, les fameux animas. Le tout, c'est de ne pas trop se presser pour ne pas se faire toucher. Voilà. Le piège, au passage, c'est pris. C'est bon. Alors, qu'avons-nous d'autre comme niveau ? Ce n'est pas écrit par contre qu'à quel niveau on est apparemment. C'est dommage. Enfin, il y a trop de niveaux. Il y a de quoi faire. Ok, c'est quoi au milieu ? Des lames. C'est des lames. C'est des satanées de lames qui peuvent me tuer. Je n'ai pas envie de mourir. Alors, je ne sais pas. J'espère que je vais savoir sauter. Oui, c'est bon. Ouf. Je ne savais pas si la plateforme du dessus allait m'empêcher de sauter. Mais ça ne va pas, ça te revient. Voilà. Niveau suivant. Floor 2. Ah, je suis au deuxième étage. Ok. Ouh. Ça se complexifie assez bien, on dirait. Alors, il y a un fantôme qui est vraiment tout agité. C'est un hyperactif. Un fantôme hyperactif, apparemment. Ok. Voilà. C'est bon. Tranquille. Ah, je suis encore touché deux fois et je suis mort. Ok. Voilà. Ah, il y a un autre fantôme qu'on n'avait pas encore vu. Deux fantômes qu'on n'avait pas encore vu. Une sorte d'œil qui se balade. Et à gauche, c'est une sorte de robot extraterrestre. Sauf que c'est un fantôme. C'est bien là. La variété de fantômes est pas mal. Il y aurait cinq fantômes différents, apparemment. Allez. Hop là. Le piège. En tout cas, il est vraiment très, très, très bien coloré, le jeu, je trouve. Magnifique. Le choix des couleurs est bien choisi. Le jeu n'est pas du tout flashy, pourtant très coloré. Alors. Je prends ça. Voilà. Comme ça, c'est fait. Ah, zut. Pas grave. Je vais... Voilà. Au moins, je me suis fait celui-là. Remonte. Voilà. Maintenant, il faut que je me fasse celui-là. Attention. A touché. Ah, zut. Tué. Dommage. J'aurais pas dû rester là, mais je savais pas où me mettre. Donc, voilà. C'était une présentation de Shadow Hunter. Sur Ascram CPC Hold. Un jeu de Mananuck qui est très actif sur Ascram CPC. Foncez dans le descriptif de la vidéo pour le télécharger. Vous verrez, il est vraiment très sympa, très fun, très agréable à jouer. Dommage qu'il n'y a pas un mode de joueur à deux chasseurs. Ce serait génial. Mais ça rendrait le jeu trop facile, certainement. Alors, si vous avez aimé cette présentation de Shadow Hunter, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter et dites-moi ce que vous pensez de ce jeu et si vous l'avez téléchargé. Jusqu'où avez-vous été ? Et bien sûr, si vous découvrez ma chaîne à travers cette vidéo, n'hésitez pas à vous y abonner en activant la petite cloche. C'était Tarodius pour passer au jeu vidéo TV. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos ou d'autres lives sur Ascram CPC. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501